Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo qui me tient vraiment à coeur comme vous l'avez vu au-dessus, c'est donc ma première vidéo concours pour fêter les 1 an de ma chaîne mais sans vidéo puisque aujourd'hui c'est la centième vidéo et mes 1000 abonnés Tadadam ! Donc là voilà, j'en suis à plus de 1000 abonnés, 1100 et quelques donc c'est un truc de malade, alors ça fait un petit moment que je préparais ce petit concours pour fêter cette échéance assez dingue ! Et donc Emma je lance mon premier concours commentaire pour fêter tout ça et puis je vous propose de vous faire gagner aujourd'hui 3 clobox puisque c'est la mode des box, donc je vais vous faire gagner des clobox, alors il y en aura 3 et je vous présenterai un petit peu après ce qu'il y aura dans ces clobox je pense que ça devrait vous plaire, je me suis bien fait plaisir en faisant celo, j'ai pris vraiment mon temps et j'ai trouvé des trucs vraiment sympas. Alors on va passer tout de suite aux conditions pour pouvoir gagner ces clobox et bien c'est pas compliqué, il suffit d'être abonné à ma chaîne, voilà. Donc pour des raisons de frais évidemment le concours sera réservé aux personnes habitant en France métropolitaine et donc il suffit juste d'être abonné à ma chaîne, voilà. Donc pour participer, et bien ça sera pas compliqué vous allez me mettre juste en dessous un commentaire dans lequel vous mettez que vous participez et pour éviter de faire des spams, et bien vous allez répondre à une petite question et elle va être toute simple, ça va être de me dire pourquoi vous vous êtes abonné à ma chaîne voilà donc c'est pas plus compliqué, moi ça va me donner un petit peu vos avis aussi savoir un peu pourquoi vous vous êtes abonné, qu'est-ce qui vous a plu dans ma chaîne ou dans ma personnalité, voilà. Donc ça me ferait plaisir de savoir un petit peu tout ça et bien écoutez, voilà. Et bien maintenant on va passer au clobox donc la première clobox donc ça sera envoyé dans des grosses boîtes comme ça, Sephora donc il y en a trois bien entendu. Alors la première clobox est composée de pas mal de choses dont ceci qui est un petit coffret de chez Nuxe que j'ai vraiment adoré, que j'ai acheté aussi pour moi et du coup comme je l'ai beaucoup aimé, et bien j'en ai acheté un deuxième donc qui est composé d'une eau démaquillante aux trois roses là, d'une crème prodigieuse d'un petit format mini, regardez comme c'est pas mignon de l'huile prodigieuse une crème de main une crème pour les mains et les ongles rêve de miel et un gel lavant pour le visage et corps, rêve de miel que j'adore donc voilà dans cette première là un lot, un petit coffret Nuxe de voyage qui est très très bien, si vous ne connaissez pas cette marque et pour la découvrir ensuite, il y aura un beurre corporel de chez The Body Shop au citron également deux pinceaux ELF quoi qu'on en dise, ils sont très très bien donc j'ai pris pour chaque box un pinceau plat et un pinceau estompeur de chez ELF, voilà, donc vous en aurez deux dans chaque box dans cette box, il y aura il y aura également de chez Franz Lallemand un blush comme ceci voilà qui est un blush comme ça très léger, très discret avec le petit pinceau applicateur donc ça pareil ce blush sera présent dans toutes les boxes et il y a également là c'est différent pour chaque box une palette toujours de Franz Lallemand une palette de fards à paupières alors voilà celle-ci est dans les tons noirs gris et roses avec deux petits applicateurs donc évidemment je ne les ai pas swatchés donc je ne peux pas vous montrer ce que ça donne mais voilà vous aurez également un toujours de chez Franz Lallemand un vernis à ongles qui est assez discret assez passe-partout voilà un lot d'une de dix lingettes dix je ne sais plus combien j'en ai mis huit huit ou dix lingettes l'Amazuna comme ça vous pourrez tester si vous ne connaissez pas il y a également un lait pour le corps de chez Roger Gallet comme ceci qui fait 30 ml au lait d'avoine vous aurez également de chez Elite un lot d'éponges pour appliquer votre fond de teint voilà et dans une petite boîte toute choupinette qu'est-ce qu'il y a dedans un mini kabuki de voyage voilà comme ceci qui est tout doux qui est tout mignon dans sa petite pochette et vous aurez également dans cette clobox un grand assortiment d'échantillons de produits de soins de crème pour le visage alors ça va de l'Occitane à l'Ancôme donc le fameux sérum de l'Ancôme donc vous avez au moins une dizaine de petits échantillons en format voyage ou en petits échantillons sachets comme ça dans cette clobox ensuite la deuxième clobox sera elle constituée alors pour commencer d'une palette de chez H&M qui est comme ceci voilà avec dans les bleus les verts les marrons et ensuite dans les violets et les roses je la sors de son emballage pour vous montrer de plus près voilà avec une impression aussi sur chaque phare qui est assez jolie voilà avec deux petits applicateurs il y aura il y aura également comme dans la première clobox un blush qui est celui-ci une autre palette de maquillage là qui est dans d'autres tons que celui qu'il y a dans la palette H&M et là qui est dans les verts et les marrons voilà avec ces deux petits applicateurs le même vernis que celui que je vous ai montré qui est celui-ci également un beurre corporel de Body Shop et là c'est à la noix de coco vous aurez également un produit de chez Vels qui n'est pas très connu cette marque mais qui est excellente c'est le Ferox Pure Pulp c'est un repulpant visage que vous vous mettez le matin voilà de chez Vels vous aurez également une miniature de mon démaquillant chouchou préféré le bifasé de chez Sephora petit format voyage que vous pourrez emmener avec vous également deux pinceaux de chez ELF le plat et l'estompeur un crayon pour les yeux marron avec son petit taille crayon intégré un mini mascara de chez Sephora et un lot également de lingettes l'Amazuna voilà et pareil tout un tas de lots de petits échantillons du Clarins de l'Occitane etc etc et on passe au dernier lot à lui qui est composé donc d'un petit coffret de vernis à ongles H&M donc voici les couleurs donc il y en a un rouge un violet là au milieu un pailleté doré un vert et un orange voilà également un beurre corporel de chez The Body Shop à l'olive de chez Sephora vous aurez un gommage masque éclat qui est très très bien qui est tout neuf bien entendu voilà deux pinceaux estompeurs donc les mêmes des petites lingettes la Mazuna un duo de fards à paupières de chez Sephora donc un marron et un beige qui est très très bien pour estomper vos fards un vernis à ongles le blush le même que dans les deux autres je vous le remontre quand même voilà et une palette de maquillage de fards à paupières de chez Franz Lallemand et là cette fois-ci qui sera dans les tons de violet de mauve et de bleu et puis les petits pinceaux qui s'en vont une petite miniature d'un gel Cleanance de chez Aven qui est très très bien pour vous nettoyer la peau le matin voilà et également des échantillons de différentes marques dont ta 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 collector voilà ça de chez Chanel je l'aurais bien gardé pour moi mais bon je vous le mets quand même voilà avec 5 échantillons de rouge à lèvres de chez Chanel donc les rouges Coco Shine voilà avec des couleurs splendides donc il y a le Aventure le Liberté le Boys le Monte Carlo avec le petit pinceau applicateur et également différents produits de soins voilà et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo concours vous plaira vous inspirera vous donnera envie de participer je vous embrasse et puis j'attends vos commentaires rapidement et j'ai oublié de dire aussi que ce concours commence à partir d'aujourd'hui à partir du moment où cette vidéo est postée jusqu'au 22 janvier à minuit et ensuite les 3 gagnantes seront tirées au sort le hasard voilà je vous embrasse je vous fais plein de bisous j'attends vos commentaires avec impatience et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 bye